La Banque du Canada doit annoncer ce qu'elle fait avec son taux directeur cette semaine, mardi le 6 mars. Avec nous pour en discuter, Philippe Simard, directeur hypothécaire au Québec chez ratehub.ca. Merci d'être avec nous. Bon matin. Vous attendez à quoi de la part de la Banque du Canada cette semaine? En fait, c'est à peu près certain que la Banque du Canada va maintenir son taux au seuil actuel. L'indice des prix à la consommation, l'IPC, a ralenti plus que prévu, ce que les experts avaient prévu en janvier dernier. Maintenant, bien, ça se situe dans la fourchette de 1 à 3 %, la fourchette qui est visée par la Banque centrale du Canada. Donc ça, c'est un point positif. Oui, absolument. Ça démontre que les efforts de la Banque du Canada permettent de se diriger à la bonne place. Comme vous dites, les experts s'attendaient à 3,3 %, alors que c'est revenu à 2,9 %. Donc c'est une excellente nouvelle. Par contre, on n'est pas encore exactement où est-ce que la Banque voudrait être. Elle voudrait être vraiment à 2 %. Par contre, oui, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs et pour les gens qui ont des prêts hypothécaires également. Ce qui est intéressant aussi, quand la Banque centrale sort pour parler des taux, c'est toujours les commentaires qu'elle fait. Parce que ça permet à certains analystes de voir où elle se dirige. La dernière fois, bien, la Banque centrale avait dit que c'était un peu prématuré de baisser les taux. On veut voir si l'inflation va continuer de baisser. Là, on s'attend à quoi comme commentaire? On s'attend à encore le même type de commentaire parce qu'on est encore... Oui, on s'améliore comme on vient d'en discuter. Par contre, on n'est pas encore rendu à ce que la Banque veut. Donc on s'attend à ce que les commentaires soient encore les mêmes. Donc ils ont une ouverture à baisser les taux, c'est certain. On va voir des baisses de taux de la Banque du Canada en 2024. Par contre, ce serait encore prématuré de le faire maintenant. Ils vont vouloir vraiment s'approcher de la cible de 2 % qui se sont mis. Et surtout, la voir maintenir pendant quelques mois avant de porter action. Ils vont se vouloir plus prudents qu'aventureux pour faire les baisses sur le taux directeur. Est-ce que ces commentaires influencent les marchés, influencent des experts dans le domaine? Absolument, absolument. Je veux dire, la Banque du Canada est la source numéro un d'informations à ce niveau-là. Donc tout le monde attend les nouvelles de la Banque du Canada dans le domaine financier, dans le domaine hypothécaire et des banques. Donc oui, c'est sûr que tout le monde est pendu à leurs lèvres lorsqu'ils font des annonces comme mercredi prochain. Et ceux qui ont des hypothèques à taux variable, une marge de crédit hypothécaire, c'est quoi l'horizon où on peut s'attendre à une éventuelle baisse? De façon réaliste, je vous dirais que ça va être plus vers le troisième, peut-être quatrième trimestre au plus tard. Ça serait quand même surprenant qu'on voit une baisse au printemps ou à l'été, à moins que l'inflation continue à dégringoler de façon très, très rapide et soutenue. Mais vraiment, de façon réaliste, on s'attend plus aux trois ou quatrièmes trimestres de cette année. Philippe Simard, vous êtes directeur hypothécaire au Québec chez ratehub.ca. Merci beaucoup de votre présence ce matin et de vos explications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada